Il faut être en amoureux de l'histoire ou être un peu plus âgé pour se souvenir que le Cameroun jusqu'ici a déjà eu deux présidents de la République. Ce n'est pas un crime de le dire, car trois quarts de la population actuelle n'a connu qu'un homme, Paul Biya. Avant de dresser le bilan de celui qui préside au destiné du Cameroun depuis 40 ans et pas des moindres, permettez-moi de vous présenter en quelques lignes celui qui, par la grâce de Dieu, est aussi le plus vieux président en exercice dans le monde. Etie Homo, voici l'homme. Il y a 60 ans et un mois, en novembre 2022, que Paul Biya travaille pour la nation camerounaise sans interruption. Le fils de Mvomekadan le Sud, au destin particulier à 30 ans seulement, débutait alors sa carrière comme chargé de mission à la présidence de la République. Il est fraîchement diplômé de l'Institut des Hautes Études d'Outre-mer. Pendant 13 années, le fils du catéchiste Étienne von Doassam et de Anastasie Eyenga-Ele parcourt les Hautes-Sphères de l'administration, de directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Culture, à ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Juin 1975, le destin présidentiel se dessine peu à peu avec sa nomination. Comme premier ministre d'Amado Aïdjo, il est le successeur constitutionnel du président de la République. Sa haute discrétion, son silence qui ne date pas d'hier, serait parmi les critères qui séduiront Aïdjo, qui lui cédera son fauteuil à la tête de la magistratie suprême, le 4 novembre 1982. Camerounaise, Camerounais, mes chers compatriotes, J'ai décidé de démissionner de la fonction de président de la République européenne du Cameroun. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans raison leur confiance et à porter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Samedi 6 novembre 1982, 10h, le destin du Cameroun bascule. Paul Biya place son règne sous le signe du renouveau. Très vite, il doit faire face aux injonctions de son prédécesseur, resté président du parti unique d'alors, l'Union Nationale Camerounaise. Amadou Aïdjo souhaite que le chef du parti politique soit constitutionnellement au-dessus du président de la République, une idée qui épouse une fin de non-recevoir. Le 14 septembre 1983, Paul Biya est élu président national de l'UNC et président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à sa création le 24 mars 1985 à Bamenda. Après le coup d'État manqué du 6 avril 1984, Paul Biya renforce sa sécurité, se rétracte essentiellement entre le palais de l'unité, son village natal Mvomeka et l'étranger. Ses voyages à l'extérieur du pays sont de loin le triple de ses déplacements à l'intérieur du Cameroun. Dans la foulée de la lutte pour les libertés, l'épouse du président de la République, Jeanne-Irene Biya, décède dans les circonstances troubles le 29 juin 1992. Moins de deux ans plus tard, Paul épouse Chantal Biya en avril 1994. Entre rigueur et moralisation, les grandes ambitions, les grandes réalisations et les grandes opportunités, le Cameroun subit une transformation mitigée à divers plans, marquée cependant de corruption et de détournement des fonds publics. Le chef de l'État promet de lutter contre ce fléau qui ne cesse de ruiner le trésor public. Paul Biya, 90 ans, le 13 février 2023, c'est le plus vieux président en exercice dans le monde. S'il a dit laisser comme souvenir celui qui aura apporté la démocratie au Cameroun, il aura connu sept présidents américains sous son règne en cours, cinq présidents français, dont il s'est revendiqué être le meilleur élève. Entre corruption, tribalisme, pauvreté, crise anglophone et éca-social, Paul Biya dirige depuis 40 ans un pays, l'un des plus riches au monde en termes de ressources naturelles, humaines et intellectuelles. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons réussi le standard. withdrawal ça, c'est du leva précis. Hôtel Locédoxé, better than what you imagine.